Bukar Or, Bukar Tov à tout le monde. Nous allons avec l'aide Hachem pratiquer le deuxième cours sur le livre de Sha'ara Gilgulin, le portique de la réincarnation, qui veut enseigner qu'il y a plusieurs niveaux de l'homme l'homme est doté, l'homme, homme, femme, sont dotés d'intelligence. Ces intelligences, elles sont l'une plus performante que l'autre. Et nous nous sommes hasardétés en concernant le nefeshahasiyah, c'est-à-dire la première âme, premier niveau d'intelligence, de lumière qu'Akkadosh Baruch Hu donne à l'homme quand il née. au bébé. Et ce niveau-là, il a plusieurs niveaux à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il peut évoluer d'une situation à une autre à acquérir les cinq visages que nous connaissons, c'est-à-dire naran hay, neurone. En fait, ce sont des neurones. Nefesh, roi, nechama hayahida. Et il nous faut savoir que le nefesh des Asiyah, c'est-à-dire l'âme végétative qui est extraite dans ce monde matériel, qui est donnée par Akkadosh Baruch Hu, intromis dans le corps d'un enfant, garçon ou fille, il nous faut savoir qu'elle a cinq niveaux de visage, c'est-à-dire les séphirotes. Ces séphirotes-là, ce sont des attributs qu'il peut s'attribuer en travaillant sur soi-même. Ça, c'est la petite préface qu'il ne faut jamais oublier pour continuer l'échir au rime 2, 3, 4, avec l'aide de Akkadosh Baruch Hu. Je voudrais que vous soyez en connaissance des premiers cours, du premier, en tous les cas, que nous avons précités. Vous pouvez le regarder sur YouTube ou sur le site. Maintenant, je poursuis juste la traduction du texte, car elle est très difficile. Et puis, lorsqu'on va passer la première préface, lorsqu'on arrivera à terminer la première préface de Rabbi Haï Vital, de l'Eventime, de Aria Kadosh, de Mémor Béni, on reviendra dessus pour donner le chemin tracé qu'il nous faut pratiquer, parce que c'est bien la philosophie, mais tout cela, il faut le mettre en pratique. L'Uhamidra, Chuaïkar et la Ma'asé. Il nous faut toucher du doigt le monde de l'action. Parce que c'est vrai que ce sont des cours qui nous donnent l'imagination, l'imagination, elle s'envole, comme du gaz qui fuit. Ça, c'est pas bon. Lorsqu'il fuit, il y a des fuites. Après, une pensée, elle court derrière une autre, le cœur est saisi, il y a une addiction et une restriction en même temps. C'est pourquoi ce cours-là, j'essaye de le faire à dose infinitésimale, homéopathique, parce qu'il ne faut pas créer un tic, Dieu préserve, il nous faut plus la pratique que l'informatique. Le cerveau est habitué, de toute façon, à survoler les planètes. Il est né dans les planètes divines. Mais il faut rester toujours plat et net dans sa vie. Et avec l'aide de Hachem, grâce à ça, on peut comprendre les choses. Je voudrais, avant de continuer, donner un rayon. Il y a une grande discussion entre Rabbi Le'Azer et Rabbi Akiva. Les bénis Israël ont fait des soukottes dans le désert. Alors, il y a une discussion, Rabbi Akiva, il dit, qu'est-ce que c'est, ces soukottes, ça veut dire que c'est des cabanes, ils ont pris du bois, comme on fait nous, avec un scar. Ou bien non, c'était Anane Kavot, c'était des colonnes de nuée. Rabbi Le'Azer, il pense colonnes de nuée. Rabbi Akiva, il pense soukottes mamash, des vraies soukottes. Et, il discute sur le verset « Kiba soukottes hushafti et ben Israël, be'otsi am, me'eret misraël. » « Car j'ai fait siéger les peuples d'Israël dans des soukottes. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? « J'ai fait siéger ou bien ils ont fait eux ? » Si c'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont fabriqué les soukottes. On a l'impression de comprendre « Kiba soukottes hushafti, car dans des soukottes, je les ai siégées, je les ai faits asseoir. » On dirait que c'est spirituel. C'est ce que comprend Rabbi Akiva, lui, il ne pense pas comme ça. Mais non, « Kiba soukottes hushafti et ben Israël, parce que même pour avoir du bois concret, pour fabriquer un soukott, ils veulent l'aide de Hachem. Tu ne peux pas l'obtenir du bois dans un désert, où il n'y a pas d'arbre qui pousse, il n'y a pas de vie. Comment ils ont eu le bois ? Ils se sont débrouillés. Et Hachem a fait ensemble. J'ai toujours expliqué avec l'aide de Hachem la discussion entre Rabbi Lehez et Ragadol, qui, lui, il pense, c'est Anané Kavot, ce sont des colonnes de nuées interplanétaires. Parce que Rabbi Lehez et Ragadol, c'est le youd. Rabbi Lehez et Ragadol, c'est la lettre youd du nom de Dieu. Comme l'explique le Aria Kadosh dans « Sha'arab soukib ». Car dans le youd, il y a le kéter, il y a une petite couronne qui monte vers le haut, qui descend vers le bas, après il y a la forme d'une goutte. vers le bas. Il nous faut tirer toujours les grandes volontés, les grandes énergies spirituelles, Mraha, de la hauteur. Le koutsu shelyo, donc ce koutsu-là, qui est la petite épine qui monte vers le bas, c'est pour indiquer le Ensof, en haut. Ce speech-là, le kéter serabi, et les Azaragadol. Et le Harri Akadosh, il explique pourquoi il s'appelle Elie Hazeragadol. Pourquoi il y a Elie Hazeragadol? Non. Parce que Elie Hazer, c'est Elie Hazer. Elie Hazer, ça veut dire, c'est celui qui reçoit l'aide du ciel. Et Elie Hazeragadol, Elie Hazeragadol, parce que le kéter, il est gadole, il est grand. Ce n'est pas le youd qui est la sagesse qui est grande. Le youd, elle est grande parce qu'elle sait avoir la sagesse de recevoir du kéter. L'homme le plus grand, ce n'est pas celui qui fait des grandes choses. C'est celui qui sait préparer son cœur pour recevoir des grandes choses. Elie Hazer, il savait, comme son nom l'indique, Elie Hazer. Elie, ça veut dire, à moi, Hazer, une aide. Alors, il devient Agadol parce qu'il est le petit koud chez Elie Hazeragadol. C'est un petit trait parce qu'il faut se faire toujours petit dans ses traits de caractère. Elie Hazeragadol avait réussi. Il a même dit que je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas entendu de mes maîtres. Vous imaginez un peu ce que c'est ? Tromand dit que tout ce qu'il disait c'est de ses maîtres. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui reçoit. Alors, il devient grand. C'est comme si quelqu'un il est mèche à mèche. Quelqu'un qui a la faculté, il est doté du service. Il rend service. Vous savez que quelqu'un qui rend service est quelqu'un qui est prêt à accepter de faire le service parce que ce n'est pas tout le monde qui le veut ou qui le peut. Il est grand celui-là. Comme le Talmud dit Mazzinu Gadol chez Chimech. Nous avons trouvé un grand homme qui était au service des autres. Et la camarade nous dit qui est cet homme grand ? Alors un, il dit c'est Abraham Avinu. Il était grand et il servait les invités. C'est lui-même qui servait les invités. Son plaisir était de servir. Alors il est grand. Quelqu'un qui ait l'aptitude de s'effacer pour les autres, c'est lui qui est grand. Alors l'autre il lui dit tu parles d'Abraham Avinu qui est un être humain mais viens parler d'un accueillement pour lui-même. Qu'est-ce que fait l'éternel toute la journée ? M'achive un roi M'orida Geshe. C'est celui qui fait souffler le vent et qui amène la pluie. Quelqu'un qui fait souffler le vent il s'occupe de ça pour amener la pluie c'est le plus grand. Mais en fait Abraham Avinu il a appris de lui de servir dans le jour du mariage de son fils. Lorsqu'il s'approche de Rabbi et Ochoa Rabbi Ochoa il refuse. Il dit comment le grand il me sert c'est moi qui dois servir le grand. Rabbi Gamliel étant le le Gamliel le Gemilout Hassadim il veut servir les autres. Quelqu'un qui est Gemilout Hassadim qui prend le Hassad et qui remplit Gommel c'est remplir il remplit les autres c'est lui le gars de lui. Rabbi Ochoa Ben Hanani il dit non c'est pas toi qui dois me servir c'est moi le petit ton élève qui dois te servir. Donc il a refusé parce qu'il arrive chez Rabbi Le'Azera Gadol Rabbi Le'Azera Ben Orkhenos le maître de Rabbi Akiva il dit oui serre-moi serre-moi qui est-ce c'est l'homme c'est Avraham Avinu Matinu Gadol Shishimesh c'est ça ça veut dire c'est celui qui sert les autres c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch lui aussi toute la journée il ne fait que ça que servir les autres alors il est grand Akkel Agadol Agibor Ben Orkhenos plus on a une grande âme et plus on est effacé pour servir les autres regardez la lumière du soleil elle reçoit de Akadosh Baruch cette lumière et elle sert les autres elle ne s'éteindra jamais vous allez me dire qu'elle a dépensé toute sa lumière non un jour viendra où la lumière du soleil qui a servi la terre viendra un moment où cette lumière sera Shiba Akaim sept fois la lumière la lumière qu'elle possède aujourd'hui comme Shiba Ata Or Yeme Aberea comme les sept jours de la création il y avait une lumière explosive qui a disparu au fil des générations parce que nous l'avons pas éteinte mais obstruée par nos actes qui abîment qui affectent la création cette petite préface on vient d'apprendre que Rabbi Akiva il a appris de ses maîtres Rabbi Akiva il dit oui c'est bien d'être philosophe c'est bien le kéter mais pour baser le kéter pour baser les ananekavod pour recevoir les ananekavod il faut soukot mamache il faut que tu sois un homme structuré basé c'est à dire matériel nous sommes dans le monde de l'action de la matérialité il nous faut modeler la matérialité et faire incarner dedans la sacralisation qui est les ananekavod Rabbi Akiva n'est pas contre n'est pas opposé si l'on peut dire avec un beau et joli mot n'est pas opposé à son maître Dieu préserve il vient compléter son maître il faut les pieds par terre les pieds sur place et en place sûre alors tu recevras la philosophie des naranhaï Hakadosh Bokou a créé soukot mamache d'abord l'éternel a créé le monde de l'action qui est le plus inférieur mais celui qui peut apporter la plus grande richesse de toutes les créations de tous les mondes superposés qui sont en parallélisme avec le monde de l'action car ce qu'il y a en bas il y a en haut alors il nous faut regarder et observer ce qu'il y a en bas alors tu obtiendras ce qu'il y a en haut c'est un grand dessin que Hakadosh Bokou a fait il nous faut profiter de il n'y a pas plus rock que notre créateur que notre dieu non rock oui mais rock ça n'est pas la vraie traduction le mot tsur qui veut dire un rocher c'est vrai c'est un rocher en chocolat c'est un rocher de tsur c'est à dire d'imagination parce que l'éternel il a fait l'architecture et il a dessiné le monde bas en configuration exacte avec un mécanisme d'organisation orchestré par le système séphérotique lumière des cinq niveaux de là que vous possédez que nous possédons c'est pourquoi il nous faut en effet il faut quand un cadu il envoie la déchama à un être humain pour la première fois jadis on ne sait pas qui nous étions et qui nous sommes il y a un écart un décalage entre la première fois où je suis né qu'est-ce que j'ai reçu qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie antérieure qui j'étais et avec la vie que tu possèdes aujourd'hui qui peut être totalement différente elle peut être complètement effacée c'est-à-dire détériorée ou bien améliorée bonifiée parce qu'elle a été modifiée c'est possible de ça et pour ça on peut le savoir qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais il y a ici une pensée à Mahshava à quoi tu penses à quoi qu'est-ce que tu dis qu'est-ce qui sort de ta bouche et qu'est-ce que tu fais et en fonction de ce que tu penses tu vas agir sur ce qui est autour de toi et à ce que tu dis tu vas affecter ou tu vas améliorer ton entourage et ce que tu fais même si tu penses pas même si tu dis pas tu vas influencer ton entourage que ce soit la femme que ce soit l'homme que ce soit les enfants dans l'entourage c'est pourquoi avec les deux HM pour comprendre ces chéorimes là il faut aller pas à pas ce que je suis en train de construire maintenant ce n'est pas un anekavode c'est-à-dire les colonnes de nuée qui sont abstraites qu'on ne comprend pas et même il est interdit même de penser à ça ce que je veux construire maintenant c'est la souka je construis ma souka je prends le bois c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva il a dit soukot mamash parce que soukot mamash il y a du shemesh dedans il y a de le vrai soleil qui pénètre à l'intérieur parce que je sais où m'abriter je sais où je suis c'est un pavillon qui est construit ce pavillon c'est l'homme dans un monde qui est autour de la souka jusqu'autour de la souka un monde pervers un monde d'épreuve un monde c'est un monde qui est trop étroit il me faut me protéger par la souka noah par la teva aujourd'hui par la yeshiva par un endroit dit de toi sinon sa vive rechahim italakum David Amélech a dit sa vive autour de toi rechahim les méchants ce sont les clipotes les forces négatives italakum ils font le tour autour de toi il faut le savoir ça il faut que tu restes sa vive sa vive c'est-à-dire c'est un endroit une forteresse qui est ronde comme le samer le samer somer adonai le holanoflim l'éternel c'est celui qui te pose dans une forteresse il te dit fais attention ne sors pas dehors parce que dehors il y a les eaux tumultueuses de la perversion des mauvaises pensées des mauvaises paroles des mauvaises publicités que tu vas voir et que ton cerveau va capter va introduire à l'intérieur de lui et il va être mehalhal c'est-à-dire il va s'introduire il va avancer comme le venin du serpent celui qui a fait intromis le son venin dans Adam et Hava jusqu'à aujourd'hui il nous faut avec l'aide de Hachem maintenant comprendre et comme je dis il nous faut écouter le premier chérou sans ça ça ne sera pas possible de continuer avec moi maintenant j'explique les af'alpi chez Noda donc je cite ici le livre de de Harizal qui a été écrit par son élève Grapihaïn Vittal je remonte il y a 500 ans mais dedans il y a toute la lumière du Zohar qui est la lumière abstraite cette lumière ce sont les Hanane Kavot mais qui sont posées dans les soukots de Harizal mais posées sur une page blanche écrite noir sur blanc comme la Torah qui a été donnée avec un feu noir sur un feu blanc le feu blanc c'est Hanane Kavot parce que c'est translucide il n'y a pas de lumière avec la grande lumière parce que quand tu as la grande lumière tu ne peux pas regarder en face parce que tu es ébloui donc ça veut dire tu ne comprends pas ton cerveau il est il bouge il ne peut pas comprendre mais je préfère la lumière noire c'est l'écriture la lumière noire c'est Rabbi Akiva et la lumière blanche c'est Rabbi De'Azara Gadol Rabbi Haïm Vital c'est la lumière noire c'est-à-dire l'écriture et le Harizal c'est la lumière qui est très très haute et qui ne pouvait pas être posée c'est le blanc sur le blanc tu ne vois rien c'est la raison pour laquelle notre cerveau c'est le blanc sur le blanc mais notre corps il est le noir sur le blanc c'est pourquoi il faut traduire tous les mots essayer d'être fidèle et fi de elle fi d'elle de Hachem et bien qu'il est connu quand il dit qu'il est connu pas de moi pas de toi nous on ne connaît rien alors c'est quoi ces mots donc celui qui a compris la première préface précité dans le premier cours il peut comprendre la suite il est connu il est connu qu'il y ait des personnes parmi nous un qui habite dans cette terre ça peut être toi ça peut être ton conjoint ça peut être ton fils c'est-à-dire la première partie de l'âme intégrée en lui à sa naissance c'est-à-dire de la dixième sphère qui s'appelle Malchout Malchout c'est le plus bas inférieur Malchout c'est en fait l'âme végétative des Assy qui est dans ce monde il y a qui ont reçu une âme plus performante qui est celle qui est à côté de Malchout Malchout c'est la dixième c'est la neuvième la neuvième vers le bas Yesod Biyech Min après il continue tous les séfirot donc déjà pour continuer ce cours et c'est la raison pour laquelle le premier cours que j'ai fait il nous apprend qu'il y a dix séfirot les dix séfirot il faut les avoir en tête pour comprendre ce chérot sinon c'est impossible sinon fermez la vidéo ne regardez pas c'est pas la peine ça sera que du blanc sur du blanc et après ça se transformera en noir sur du noir donc on est dans la patinoire si on est dans la patinoire j'ai toujours une question sur cette patinoire c'est qu'on dit qu'elle est noire mais le sol il est blanc c'est toi qui es noir sur le blanc c'est ça qu'il faut devenir sinon tu es vraiment en train de nager et danser dans tous les mariages il sera il sera angoisse et bonheur il nous faut une stabilité de choses donc je répète le système séfirotide dans ce monde ici bas même la malhout c'est à dire le premier nefesh première partie de l'âme que vous avez reçu qu'on a reçu à notre naissance jadis la première fois parce que maintenant personne ne reçoit le nefesh le roi n'en est jamais nous sommes tous des d'après certains livres kabbalistes nous sommes tous venus ici en réparation nous avons abîmé la première fois le nefesh que nous avons reçu comment j'ai abîmé le nefesh comment j'ai agi avec mon corps ça veut dire j'ai pris mon corps qui était l'oeuvre de Dieu de Dehachet j'ai fait des actions négatives interdites ça a entraîné que la nechama s'est affectée et devenue impure tant qu'elle n'a pas réparé cela elle reviendra autant de fois mais elle reviendra seule et quand elle revient elle revient ben nefesh nefesh ça veut dire c'est l'âme la plus extraordinaire pour recevoir elle ne veut que recevoir que pour elle comme un animal un animal ne partage pas il veut tout seul il mange parce que son cerveau il lui dit de prendre pour lui le plaisir le fantasme que pour lui une âme qui est un nefesh elle peut se reconnaître est-ce que c'est une âme qui est un aspirateur un détergent gloutant elle ne veut que pour elle pour elle pour elle pour elle pour elle c'est tout voilà même si elle est associée à quelqu'un d'autre mais elle n'est associée à quelqu'un d'autre que pour prendre pour elle pas pour le donner c'est ce qui arrive aujourd'hui que les personnes se séparent parce que l'un va dire j'ai donné j'ai donné j'ai donné et lui il ne m'a rien donné juste il a profité de moi ces paroles ne sont pas des paroles vaines c'est des vraies c'est une expérience oui j'ai donné mais l'autre il n'a fait que recevoir et moi je n'ai rien pris de lui il ne m'a pas donné sa lumière donc je m'étonne pourquoi je suis avec lui alors c'est très simple ça c'est la manifestation de la personne qui prend sans donner de l'aspiration une ventouse c'est à lui une fèche végétative comme un animal qui végète il n'y a pas d'intelligence et l'intelligence c'est de partager à l'autre mais le partage ne se fait pas parce qu'il est dans la réparation dans l'embellissement cette personne là il lui faut un grand tico très grand tico cette personne là ne peut pas se marier de suite cette personne ne peut pas apprendre elle ne peut pas renseigner j'allais dire peut-être nos sages ont dit quelque chose de très fort dans les maximes de l'opère ça n'est pas celui qui a honte qui apprend il n'est pas celui qui est exigeant et nerveux qui peut enseigner les deux il se trouve qu'ils ont une âme végétative sauf que l'un il a une âme végétative qui est un petit peu avec du feu parce que le feu c'est celui qui excite et qui s'énerve qui devient exigeant il ne peut pas enseigner parce qu'il va craquer il ne peut pas avoir même deux élèves même trois élèves même à son propre fils il ne peut pas enseigner pourquoi ? parce qu'il est énervé intérieurement pourquoi il est énervé intérieurement ? parce qu'il n'a pas catalysé le feu et ce feu là il a une autre direction la direction c'est de prendre pour soi que pour soi que pour soi il ne peut pas être mélamed il ne peut pas enseigner c'est impossible le Baïcha lui c'est lui qui a honte c'est lui qui a honte ça veut dire il a honte de lui il a honte qu'il a une effèche tellement réceptive c'est-à-dire pas réceptive dans le sens positif mais ventouse aspirateur sans qu'il est dans le monde de la hacia comment le former comment le modeler nous allons arriver ce n'est pas un chéot qu'on peut dire il y a plusieurs styles plusieurs étages plusieurs superpositions parallélisme de monde pas seulement des mondes pratiques mais de monde de marchava de pensée il nous faut canaliser la pensée alors avec ces cours-là lorsque je connais devant moi que j'ai dix doigts il me faut toujours regarder les dix doigts et compter les séphirotes dans les dix doigts c'est mieux comme ça au moins vous avez sacralisé les anane kavon les bonnes pensées les bonnes philosophies dans les mains qui sont soukot mamash c'est-à-dire avec ça tu travailles avec ça tu crées ta soukha tu crées ta maison celui parmi les patriarches qui a construit sa maison c'est Yaakov Aveno Yaakov Aveno il est dit à son propos Yaakov a sa soukhot Yaakov il a fabriqué les soukhot il a fait la maison pour amplifier cela je fais acte d'emprêtement de le midrash qui dit qu'Abraham Aveno qui est le père du monothéisme de la Emunah il a appelé le Bet Amikdash Har Montaïn Behar Elohim la montaïn c'est une montaïn Itzhak son fils il a fait descendre ça il a appelé Sadeh un champ parce qu'Itzhak Aveno il est dit à son propos dans un paracha de Hayesara il était Itzhak il allait prier dans le champ de quel champ s'agit-il ? du champ de Haram dans le Bet Amikdash il va là-bas pour dire c'est là où on devait être égorgé c'est là où il m'a sauvé donc il remercie il se concentrait dans cet endroit extraordinaire où Adam Harishon par lequel Adam Harishon est né ça c'est la Bible qui nous l'enseigne ça c'est nos hachamim qui l'enseigne qu'Adam Harishon n'est là-bas personne n'a l'enseigné comme quoi la prophétie de Ham Israël de Moshe Rabbeinu elle est émette pourquoi aujourd'hui tout le monde veut Haram Uriah pourquoi ? parce qu'Adam Harishon n'est là-bas pourquoi tout le monde veut Hebron parce qu'Adam Harishon il est enterré là-bas Abraham est enterré là-bas et tout le monde dont on le sait ça dont on le sait Abraham a venu il a payé plein de pots mais qu'est-ce que il a payé cet endroit-là pourquoi ? comme ça c'est à qui nous l'a dit ça aucune religion que la Torah que Moshe Rabbeinu normalement on doit se prosterner devant le Seigneur parce qu'on a eu Moshe Rabbeinu et on doit écouter la Torah de Moshe Rabbeinu sans lui qu'est-ce que tu serais ? tu ne connaîtrais rien et bien ça c'est Hitchak Hitchak il est appelé Sadeh le chant Yaakov il est appelé Bayit Bet Hashem on le verra dans la parasha de Bayit c'est Yaakov lorsqu'il rêve il se réveille il dit c'est un endroit où la terre c'est-à-dire la soukka en bas le soulam l'échelle il pose pied sur la terre soukot mamash et après il monte jusqu'au ciel si tu veux monter jusqu'au ciel d'abord il faut connaître où tu es posé soukot mamash en fait Rabi Akiva c'est c'est Abir Yaakov a dit le Ar-Yakadosh Rabi Akiva c'est toujours son chemin son travail dans sa vie il a élaboré la soukka en bas c'est un grand businessman c'est un grand travailleur Yaakov c'est un grand travailleur il a travaillé chez Laval il a travaillé chez son père il a travaillé ça sera Yosef par la suite et Akiva Ben Yosef il a reçu les deux parce que c'est un grand travailleur et grâce à ça il est arrivé à monter au Pardès il a connu le Pshad de la Torah le Remez le Sod et le Drash le Pardès il a connu le Pardès autrement les autres ils n'ont pas connu pourquoi ? ils n'ont pas compris qu'il ne faut pas monter l'échelon d'en haut avant de commencer celui d'en bas il faut d'abord du noir avant d'avoir du blanc parce que le blanc jaillit du noir l'Éternel a dit que la lumière soit à quel moment elle soit lorsque parce que avant il est marqué qu'il y avait du noir il y avait l'obscurité sachez que les grands personnes les grands syndiqués et tout homme même des gens simples mais des gens ordinaires qui n'étudient pas Torah ils sont devenus très riches mais ils sont passés par la misère d'abord par le noir avant de se devenir c'est pour ça que Rabbeno HaKadosh il est respecté parce que si on donne à l'homme les honneurs ou on lui donne les moyens la richesse parce qu'il a une qualité c'est qu'il a su tenir dans la pauvreté il a accepté la pauvreté dans sa vie et à quel point il l'a fait monter il nous faut toujours passer par le noir avant d'arriver au blanc cette petite préface qui est la seconde pour continuer le reste il nous faut apprendre les 10 séphérotes les 10 séphérotes sont très très importantes à savoir ça sera bien pour le prochain tous tout l'achem.